Et on va commencer avec une petite devinette boum direct clac on arrive ça fait plaisir c'est ce qu'on voulait voir je vous la faire à la question pour un champion C'est quoi le buzzer là ? C'est de l'innovation Non je vous fais un petit je suis normalement vous trouvez très rapidement On va parler de quelqu'un voilà d'un homme premier indice Jeff Bezos à la maison Benjamin Griveaux ça sera un peu ça sera un peu plus tard Allez on est parti je suis un rappeur canadien artiste le plus streamé de 2018 j'ai notamment fait un stream Exactement monsieur Drake j'ai notamment fait un stream avec Ninja qui a atteint le record de viewer Or even je suis notamment connu pour started from the bottom now we hear très belle chanson Un vrai air vient de Londres Oh la la mais ça me détruit ça que j'ai pas été compris du week-end à Londres C'est à dire que je demandais les toilettes les gens ne savaient pas où m'embrer C'est pas grave on va parler de Drake du coup Drake justement qui avait fait le live qui est encore le live le plus vu Oui c'est vrai En individuel avec Ninja 647 000 viewers si je dis pas de bêtises c'était en 2018 sur Fortnite Drake qui vient de signer un contrat d'exclusivité avec une plateforme qui se veut concurrente à Twitch à Mixer à Youtube à Facebook Des lives ? Je sais pas Il y a des lives aussi la plateforme de PewDiePie c'est Caffeine Alors Caffeine je me suis dit les mecs ils se sont dit il y a du bif il y a Amazon et tout qui se barre on va dessus Moi je connaissais absolument pas du coup ça a été créé début 2018 par des anciens cadres et ingénieurs de Apple Donc sur cette plateforme Drake il va avoir donc sa propre chaîne où donc sur leurs mots il va pouvoir faire ce qu'il veut Et il va arriver justement avec quelques projets notamment Le seul exemple qu'il y a c'est justement le Rap Battle qui est un peu un Rap Contenders Qui existe déjà c'est la Rap League Et donc du coup qu'ils vont mettre sur sa chaîne où on voit justement les images avec Drake Il y a aussi Offset qui a une chaîne donc c'est marrant Il y a beaucoup de gaming En fait tu vois t'arrives dessus tu vois League of Legends c'est un peu bizarre comment c'est fait On voit pas encore et on voit pas le nombre de viewers qu'il y a sur le site Ce qui pour un lancement est pas si mal parce que je pense que c'est plutôt bad buzz quand tu vois que Que il y a 20 viewers Du coup voilà je sais pas trop quoi en penser Contrat d'exclusivité ils prennent Drake je suis en mode déjà on sait plus quoi faire avec Mixer avec YouTube et tout Donc la boîte derrière c'est qui ? C'est des anciens d'Apple ? C'est des anciens d'Apple qui se sont lancés Ils réussissent à signer Drake quand même donc ils doivent avoir quand même C'est peut-être lui aussi qui avait peut-être l'initiative du projet non ? J'imagine j'imagine qu'il y ait pas à aller pour Sit Down Je pense que la grosse difficulté c'est de rentrer dans les habitudes des gens Et c'est je pense tout le problème de toutes les plateformes qui se font Et d'ailleurs il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Hooked Que je vous conseille qui parle de ça de comment Quand t'as un réseau social ou un truc t'arrives à rentrer dans l'habitude des gens Et si t'arrives pas à rentrer dans l'habitude des gens Bah en fait tu vas pas avoir le réflexe d'aller là-dessus Et je pense que c'est le même problème pour Mixer C'est potentiellement le même problème là-dessus Ok même si t'as Drake et ça peut être très cool de voir Drake en stream Si t'as pas le réflexe et que t'es pas dans ce truc de Au quotidien aller sur cette plateforme Bah peut-être que ça va... Ouais non mais je sais pas J'avoue que je vous en parle parce que j'ai trouvé ça marrant Mais je sais pas trop ce que ça apporte C'est très coloré, c'est très tout ça C'est pas hyper marketé jeux vidéo Bon on a vu des noms de jeux vidéo Bah y'a des grands noms tu vois Après qu'est-ce que va faire un offset sur sa chaîne plutôt que sur Instagram Enfin tu vois sauf que c'est des émissions produites Je sais pas Je sais pas en tout cas je vous donne l'info On passe de caféine Caféine en plus c'est particulier je sais pas Caféine à Youtube On le sait justement en ce moment il y a la loi Sur les enfants influenceurs qui est arrivé enfin On a vu justement de plus en plus d'enfants sur Youtube se lancer Souvent aussi un peu poussés par les parents Y'avait eu pas mal de dramas avec Studio Bubble Tea On a eu du Neo The One, Swan The Voice etc Et bien là mercredi Mercredi 12 février Donc du coup ça y est Y'a une proposition de loi qui a été adoptée Pour l'instant donc c'est première lecture à l'Assemblée Nationale Donc il va y avoir des échanges avec le Sénat encore pour revoir A l'heure actuelle Pour récapituler un petit peu Le travail des enfants en France C'est interdit Sauf dans le spectacle Où du coup ça doit obtenir le feu vert De la commission des enfants du spectacle Et tout simplement En fait ils veulent tout simplement pas Qu'il y ait de détournement de fond Travail dissimulé Que ça gêne la scolarité des enfants Du coup pour combler le vide juridique Ils les mettent sous le même régime Que justement les enfants acteurs et autres Le truc c'est donc du coup Donc ça applique le même règlement Que les enfants du spectacle Donc cinéma, musique, etc Encadrer les horaires et les revenus des mineurs De moins de 16 ans Et par contre du coup Ils nous disent que Faut pas que ça gêne la scolarité Mais ils peuvent travailler 8h par jour Et jusqu'à 35h par semaine Donc Les boss Donc ouais je vois pas trop Y'a un droit à l'oubli aussi Qui fait que voilà Donc une fois les 18 ans atteints Tu vas pouvoir justement Demander le droit de suppression des vidéos Si jamais Ça c'est un galère à faire en vrai Droit à l'oubli Si tu... Enfin forcément t'as des re-uploads de vidéos Des machins Je vois pas trop comment ça va être fait Donc Je sais pas J'ai l'impression que c'est un peu Le gouvernement qui s'est dit Ok il fallait qu'on comble Faut qu'on comble vide Je pense qu'ils étaient obligés Enfin de toute façon Ils étaient obligés Parce que c'est une activité professionnelle Quoi qu'on en pense C'est une activité professionnelle Y'a des enfants Et aujourd'hui c'est pas des acteurs C'est pas des artistes C'est rien Donc faut encadrer le truc Après quel impact Je pense que ça en a aucun Parce que tu vois le truc Ouais je sais pas Ça parle de 8h, 35h par semaine C'est vraiment genre On l'a fait On l'a fait Nous en parlez plus On verra bien après Ce qui va se passer Et ça demande quand même Des conditions Pour tout ce qui est tournage Enfin cinéma Ça demande justement Beaucoup de préparation Pour tourner une vidéo Faire un live ou quoi Je sais pas trop On va voir C'est un truc sur les revenus Sur le fait que les revenus Devraient être sur un compte dédié Que l'enfant à ses 18 ans Ou à ses 16 ans Je sais plus Pourra les toucher etc Donc heureusement Pour que les d'avance Ça va calmer Au moins ça met un cadre On verra jusqu'o Mais voilà Ça avance Je vous partage l'info Je vous avais aussi parlé Vous vous souvenez Réforme audiovisuelle La télé qui va peut-être changer Vous vous souvenez quoi De la réforme audiovisuelle Il y avait un truc Sur la redevance C'est bien ouais Marie J'étais là Marie il y a des gens Qui aiment mes actus Il y a des gens Qui écoutent mes actus On est jeudi Est-ce que Comme ça Là ça me C'est vrai Pour Marie Tout est décalé Les pubs Il y allait avoir Des pubs géolocalisés Je vous avais parlé Ou en fonction de ta région Etc T'allais pouvoir Avoir différentes publicités Bah ça va un peu plus loin Ça y est On a décidé justement Côté télévision De renflouer un peu les poches Je pense Parce que ça va être Des pubs ciblés maintenant Donc du coup On connaissait déjà Les pubs géolocalisés Maintenant c'est en fonction De Quelles informations Bah le sexe L'âge Typiquement Ce genre de truc Des statistiques démographiques Du coup Qui vont donner plus d'infos Plus d'infos Bah aux chaînes Tout simplement Et pouvoir cibler un peu plus Leur publicité Je pense que c'est pour augmenter Aussi les tarifs De Bah tout simplement De la publicité sur Sur Qui augmente Exactement Le fait que c'est tellement Imprécieux aujourd'hui Les mesures d'audience À la télé Avec médiamétrie Avec un panel De x personnes Mais quand tu vends ça Par rapport à un truc Que Google te propose Des pubs ultra ciblées Tu peux cibler les fans De foot Entre 13 et 25 ans Machin Bah ils sont obligés Toi t'envoies ta pub Pour 800 000 euros À la Côte du Monde En fait ils sont même pas capables De compter le nombre de personnes Qui regardent leur émission Comment ils peuvent être capables De savoir Si la personne qui la regarde Est un homme Bah c'est là où c'est justement Un peu border Parce que quand même Ce qu'ils disent C'est que le ciblage Il pourrait attirer Donc des nouveaux annonceurs Selon SNPTV 250 millions d'euros De recettes sur 5 ans Comme on disait Donc le but C'est de concurrencer Les pubs internet BFM Paris Donc la première chaîne en France A tester les spots de pubs Ciblés en fonction De la localisation De téléspectateurs Sur TF1 et M6 Ils ont fait des tests Sur les plateformes De replay Donc du coup Et pour l'instant Il n'y a que France TV Qui peut justement Adapter les pubs Géolocalisés En fonction de France 3 Tu sais France 3 région Etc Donc à voir Il y a plein de questions Qui se posent Tout le délire RGPD ou quoi Où tu te dis Attends comment Quelle donnée Le moment où vraiment Tu vas allumer la télé Ça va te proposer un truc Que t'as cherché sur Google 10 minutes avant Tu vois Devant ta famille Tu parles d'un truc Et ça pop Moi ça me fait penser A un truc En fait Je sais pas L'impact que ça va avoir Cette loi Mais ça va être Assez négatif Pour les régies De certaines prods Je nommerai pas Je donne un pas de nom Mais en gros T'as bossé chez lui déjà Non 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 Pour le coup Pas mon exemple Mais Je vais vous donner un exemple D'une émission De télé-réalité Ouais Ou Par exemple On va leur dire Ah bah jeudi Il y a une soirée Soirée western Donc On les prépare le lundi Oh vous allez dans le confessionnal Ouais western Machin et tout On va vous donner Les costumes de cow-boy Machin et tout Et Magali Qui fait du 38 Reçoit le costume Comme C'est Les gens qui vivent avec elle Et c'est du 40 Et elle se dit Mais Mais j'ai grossi Et là dans le confessionnal Elle fait ouais Apparemment t'as pris un peu de poids Mais t'inquiète Vas-y Du lundi au jeudi Fais ta petite séance de sport Et tout On lui met un petit vélo d'appartement Dans la maison Et Et ça va être un petit peu Le fil conducteur De ce De ce personnage Dans la maison Et le jeudi Va-t-elle rentrer dans son 38 Qui en fait était vraiment un 38 Mais ils ont juste changé l'étiquette Et ça En fait c'est comme ça C'est comment créer des histoires Dans la télé-réalité Et les caméras De la maison Vont filmer la cuisine Là où elle va faire son sport Etc Et vous allez voir des boîtes de céréales De telle marque Minceur Etc Posées sur la table Posées sur le truc Etc Et bizarrement Cette marque Lance des pubs Ou sponsorise l'émission Juste avant telle quotidienne Et tout ça Ça va disparaître en fait Si tu me dis que les Ouais c'est vrai C'est une sphère déjà Tu nous as plongé dans un truc Ouais Et tu penses qu'ils nous regardent Là on est On est regardé Je veux savoir Je vous jure C'est très très dark Ouais non Je m'étonne Ça va déjà très loin Mais là ils essayent Je pense qu'ils essayent De prendre le train Tout simplement Ils voient tout ce qui est pub Ciblage etc Sur internet Si ça pouvait balayer Ce genre de pratiques J'avoue que ça peut être bien On va voir En tout cas C'est pas C'est pas forcément Pas forcément rassurant Mais bon On verra bien ce qui se passe Petit jeu Boum Clac T'as des vignettes Y'a du En un mot Si je vous dis Jeff Bezos Ça vous fait penser à quoi Ah oui j'ai vu de l'actu Oh là là Normal Hugo décrive C'était ça J'avais deviné quand même T'as dit quoi J'avais deviné que c'était Ah oui c'est vrai De Jeff Bezos tout à fait Allez de base Fallait dire un mot les gars Allez y'a Hugo qui l'a Riche Amazon je sais pas Riche Non c'est un peu allié à ça Je me note juste Que ce jeu là On le refera jamais Juste pour être sûr Pour les prochaines Comme ça Même si y'a pas Hugo Non c'est Jeff Bezos Du coup patron d'Amazon Qu'on connait Qui est assez souvent Dans la sauce Amazon niveau environnemental Je vais en parler juste après L'homme le plus riche du monde Qui a lancé donc Bezos Earth Fund Qui tout simplement Ah vas-y J'essaye J'essaye son accent Je fous de ma gueule J'essaye avec accent Je fous de ma gueule Moi je sais plus J'ai vu J'ai vu le regard Mais je comprends Je comprends J'ai tellement fort J'ai du mal à mettre ma langue Contre les dents Marie comment tu le dirais toi ? Redis ? Earth Fund Ouais pas mal Earth Fund Ouais pas mal Je suis juste un peu Du coup non quand même Il a créé justement un fonds Pour objectif Lutter contre le changement climatique Il a mis 10 milliards dedans Donc on y va avec les moyens Quand même Protection de l'environnement Justement Donc ça c'est pour commencer Les premières subventions Elles vont arriver Cet été justement Avec des chercheurs militants Et ONG Donc du coup Qui vont recevoir Des subventions Ça arrive quand même 20 jours après Qu'il y ait 300 employés d'Amazon Qui ont fait des critiques Justement contre Amazon Au sujet de la politique environnementale Qui devient quand même De plus en plus Plus en plus chaud Gros gros producteur De gaz à effet de serre C'est quand même 44,4 millions de tonnes D'équivalent de CO2 chaque année C'est 10% des émissions annuelles de la France Donc du coup Amazon De quoi ? Proportionnel à la taille de la société Tu vois Tu peux toujours choquer Avec des chiffres Concernant des gros groupes Ouais mais tu peux t'engager Bien sûr Tu peux essayer d'améliorer Vous en pensez quoi ? Hypocrisie camouflée Hugo ? Ouais moi j'ai Enfin moi en fait C'est le pire J'ai fait Zos C'est à dire que pour moi Il a En fait c'est un truc très américain Que les milliardaires Bah tu sais Les Zuckerberg machin Bah reversent leur fortune Bill Gates Les mécènes de la planète Exactement Reversent leur fortune Parce que Bah le système américain C'est un truc qui est Extrêmement inégalitaire Où t'as peu de redistribution Par rapport à la France par exemple Donc t'as des gigas milliardaires Et pour compenser Le manque de redistribution Vient les appos machin Historiquement t'as Bah tous ces milliardaires Qui deviennent des philanthropes Et qui filent de la thune Pour des projets Sauf que Jeff Bezos Jusqu'ici Il faisait que dalle C'est vraiment le pire de tous Et il était même connu pour ça C'est à dire que Dans ce cercle là T'as eu pas mal d'articles là dessus Il donne qu'à sa femme Quand il a pas le choix Pour le divorce Exactement Et donc là il donne 10 milliards En vrai lui sa fortune Elle a 150 milliards Elle a baissé là Son patrimoine ou sa fortune ? Alors là c'est la fortune Avec les actions Et du coup bon C'est bien il bouge Mais le fait est que C'est un peu le classique Je suis dans la sauce Du coup boum Bon après c'est un boom A 10 milliards Donc si ça peut faire Un geste Voilà autant que Même si c'est hypocrite Faut se bouger à un moment Ou à un autre Au mieux ça craint quoi Clairement Moi je me sens mal Parce que j'ai un abonnement prime Et donc du coup Pour le rentabiliser Je fais mes courses sur Amazon Et des fois pour un stylo Je reçois un carton Rempli de plastique et de papier Et ça me rend folle quoi Ah oui ça c'est chiant Mais vraiment Mais grâce à cet abonnement prime Je suis abonné à la chaîne de Sardoche Du coup comment on fait ? C'est gentil On aurait pu choisir d'autres streamers Ah ça me détruit J'allais dire un truc avec ça Fais un mois sur deux Franchement Ça me va Avant c'était Domi Mais du coup Elle aime moins le contenu apparemment Ça doit avoir un lien Avec la signature chez le récap Non c'était choix avec Leeds Mais bon Non mais coup de dur On finit par une news Qui va peut-être peu vous concerner Parce que vous n'êtes pas fumeur vous Non Aucun fumeur Le prix des paquets de clopes C'est vrai que c'est un truc Qu'on entend depuis qu'on est tout petit Qui est arrivé Donc du coup à compter du 1er mars Ça y est Le prix du paquet de cigarettes Qui va encore augmenter C'est du 10 balles Tout simplement Pour le paquet de Malboro Ça y est 10 euros Ça va dépasser Donc à l'heure actuelle 11,4 millions De fumeurs en France L'augmentation justement Elle fait suite Bah voilà Une hausse des taxes Qui vise à faire reculer les ventes Et réduire le tabagisme en France Il y a quand même 1,6 million de personnes Qui ont arrêté de fumer Entre 2016 et 2018 Donc quasiment 2200 personnes Chaque jour C'est quand même La clope électronique Qui doit avoir Un petit impact Avec l'arrivée Mais je sais pas Il y a Je vais parler au seul fumeur Du coin Monsieur Clémane Qui je crois à un moment Ava voulu arrêter de fumer Juste excuse moi Ça devient personnel Non ça arrivait bien des fois Comme n'importe quel fumeur Est-ce que les 10 euros Ça fait un choc Ça permet d'arrêter Qu'est-ce qui se passe ? Moi en vrai je pense que c'est bien Dans tous les pays Où le prix du paquet a augmenté Il y a eu de moins en moins de fumeurs Et c'est ce que tu disais dans tes chiffres Et ça le prouve Permet de rectifier quand même Il y a eu une baisse des ventes De cigarettes électroniques Depuis septembre là Parce qu'il y a eu des dramas Aux Etats-Unis et tout ça Ça a fait peur Donc du coup ça ça a joué Jusqu'au marché européen J'ai lu un article hier Complètement random Je suis pas spécialement Rien à vendre Entre les Etats-Unis et la France Alors c'est pas du tout Les mêmes normes et tout Les gens ont paniqué Ouais mais c'est le marché De manière générale Qui a paniqué quoi Bref Et donc ouais Je trouve ça plutôt bien Parce que dans tous les pays Où ça a augmenté Par exemple l'Australie Bah ça baisse considérablement Il y a des gens qui fument en moins Et c'est combien genre en Australie par exemple ? Je crois que c'est l'équivalent De 25 euros le paquet Quelque chose de cet endroit là Quoi ? Waouh Mais même à Londres Je sais pas Je suis pas fumant Mais quand tu sortais de boîte Et que t'allais acheter ton paquet Dans un distributeur Bah ça coûtait une blinde quoi Déjà les américains par exemple Ils ont une culture liée au tabac Qui est justement C'est pas cool de fumer quoi C'est un peu has been Il y a un truc Tous les français se font bâcher Enfin moi j'ai eu plein de potes Qui étaient en échange A l'université aux Etats-Unis Et qui fumaient Et qui se sont fait bâcher vraiment Enfin tu te fais juger en fait C'est un truc assez vénère Quand tu fumes là-bas Bah en tout cas Si jamais Si jamais Il y a l'appli Quit KWIT Si vous voulez essayer d'arrêter Ça vous J'ai vu c'est Zach Zach Dany Qui utilise ça Ils mettent dans ses screens Ça te met justement Le nombre de clubs que tu fumais En fonction du nombre de clubs Que tu fumais Et ton temps d'arrêt Bah ça te calcule Combien justement t'as dépensé Ton jour de vie en plus Que t'as et tout Donc plutôt cool Si ça peut motiver En tout cas ça peut faire Ça peut faire que du bien Mais voilà Pour mes actus Des petites Trop bien Des jeux c'était ludique On a bien rigolé Arrêtez que s'il s'agit d'éclat S'il y a les actus de paix Allez gars Je vous le dis tout de suite Non mais j'ai plein de bons retours Sur les gens Qui de temps en temps Comme chaque semaine Il y a la vidéo Qui s'intéressent Ça leur fait des petites news Il y a Hugo aussi De temps en temps On se recroise Sur les actus Des sujets en commun Parfois pas Je prends tout sur toi Le gars en panique Mais qui fait ça aussi Les actus de la semaine Ou même sur Insta C'est vrai que t'as un format Tous les jours Justement un peu Ce qui se passe dans le monde Si vous êtes curieux ou quoi 5 actus de jour Voilà Hugo décrypte Hésitez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada